Suite à l'interpellation des ministres en charge de l'éducation par l'Assemblée nationale, une commission d'enquête parlementaire a été mise sur pied afin d'évaluer les performances du système éducatif tialien. Ce matin, au Palais de la Démocratie, le rapporteur général de la commission, Didengar Ndendi Bassa, a fait un point de presse pour marquer le coup d'envoi de cette enquête à l'intérieur du pays. Après trois mois de durs labeurs de diagnostic, au niveau central avec les structures de gestion du système éducatif, et auditionner la plupart des acteurs éducationnels de notre système éducatif, la commission a décidé d'envoyer des missions à l'intérieur du pays pour vérifier l'effectivité, mais aussi l'efficacité de l'école tchadienne, de la maternelle au supérieur, en passant par la formation professionnelle. Chaque mission s'appuiera sur les autorités éducatives locales, c'est-à-dire les délégués, les inspecteurs, les chefs d'établissement, et mettra en contribution la société civile, c'est-à-dire les parents d'élèves, les associations, les ONG, tous ceux qui interviennent dans la gestion de l'école dans les provinces pour accomplir les tâches suivantes. Ainsi, chaque mission doit cibler les établissements témoignés à visiter en fonction du temps, faire remplir les questionnaires des écoles, recueillir toutes les contributions ou réflexions locales auprès des autorités administratives, traditionnelles, religieuses, les parents d'élèves, les syndicats, et tous les acteurs au niveau local. En fait, chaque mission aussi a pour tâche d'examiner les différents points du cadre d'analyse des problèmes des écoles, des collèges, des lycées, des écoles professionnelles et des universités. Les missions sont dotées des listings des effectifs budgétaires, des matériels et moyens pédagogiques, livres, tables-bains, salles construites, dont l'État a doté les établissements ces deux dernières années, région par région, en vue de s'assurer de la traçabilité de la dépense publique d'éducation dans notre pays. De ce fait, il est vivement recommandé aux enseignants affectés d'être à leur poste au cours de ces missions pour marquer de leur présence la réalité budgétaire supportée par l'État. Qu'ils soient instituteurs, maîtres communautaires, enseignants du secondaire, alphabétiseurs ou enseignants du supérieur, enseignants-chercheurs, ils sont tenus d'être à leur poste.